Cette coupure nous a tous fait du bien, forcément on a pu récupérer, se régénérer mentalement et physiquement et là on est prêt à attaquer à fond. Justement on a beaucoup travaillé athlétiquement mais bon là c'est pas terminé mais on a repris directement par un footing et dans la journée on a continué par du ballon et du renforcement. Parfois on avait trois séances par jour et forcément c'était compliqué mais ça nous permet de bien travailler. Alors premièrement on a fait un taureau, tout le monde connaît le taureau, c'est simple et après on a fait un foot golf. Un foot golf en fait c'est plusieurs petits exercices de précision et on doit finir le tour le plus rapidement possible, d'abord individuellement et après collectivement. Complètement ouais j'ai mal commencé le premier mais j'étais un peu trop détendu. C'était un peu trop détendu donc ça m'a apporté préjudice mais après je suis bien revenu. On s'est fait voler sur la fin mais bon c'est pas grave mais en tout cas on a pris, on a bien rigolé, on a quand même travaillé aussi. C'était un foot golf jeu de précision donc forcément on devait s'appliquer. Bon même si à la fin on a perdu parce qu'on s'est fait voler mais bon voilà ça fait ça fait partie du jeu. Là c'est parce que je sais le faire, je sais le faire mais j'ai voulu tenter un truc. Comme j'ai dit j'étais un peu trop détendu au début. Il y a eu une petite histoire de vol mais bon dans ce groupe il y a beaucoup de tricheurs. Je rigole, je rigole non mais après on a essayé de les partager et malheureusement on a perdu. Ouais forcément, forcément surtout qu'en plus j'ai des anciens coéquipiers qui disputent la Coupe du Monde donc forcément je suis leur prestation attentivement. Je pense que c'est une belle Coupe du Monde avec beaucoup de buts et des surprises. Beaucoup de surprises et c'est ce qui fait aussi la beauté du football. Non pas encore mais je pense qu'on va beaucoup travailler. On va beaucoup travailler physiquement, mentalement et aussi au niveau de la musculation donc je pense que ça va nous permettre de bien progresser. Et ouais Jonas j'espère qu'il jouera, ça le permettra aussi de pouvoir découvrir une Coupe du Monde en tant que titulaire donc j'espère pour lui que ça va bien se passer. C'est surtout Luc qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a directement dit qu'il a pu jouer contre l'équipe championne du monde et en plus c'est lui qui donne le but de la victoire. En tout cas moi je le félicite. C'est parti ! 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 ça va c'est un trou loupé